Alors, Gilou, j'espère que tu es bien installé déjà. Je suis bien installé. Impeccable. Très bien. Donc, tu es né le 27 décembre 1984 à Nice. Tu mesures 1,83 pour 70 kg. Tu as commencé le tennis à 6 ans. C'est faux. Ah, tu as grossi. Non, mais je n'ai jamais fait 1,83 m. C'est un truc qui a toujours été écrit. Je leur ai dit 50 fois que je n'ai jamais fait 1,83 m. Tu fais 1,80 m. Mais ils m'ont mis 1,83 m depuis toujours. Ok, donc tu as commencé le tennis à 6 ans à l'US Fontenay en région parisienne. Jeune, tu as appris le piano, puis passé un bac S en parallèle de ta formation à l'INSEP, l'Institut National du Sport. Étant jeune, ton petit gabarit t'a fait développer un profond sens tactique. Tes droitiers reverra demain. Les joueurs qui t'inspiraient étaient Michael Chang et Cédric Pioline, a priori. Tu leur trouvais quoi particulièrement à ces deux gars-là ? Cédric, c'était le joueur français numéro 1 chez nous. C'est celui qu'on regardait le plus. Je trouvais qu'il avait un jeu et un détachement dans la matière de jouer. En tout cas, dans ce qu'il dégageait, qui était hyper intéressant. Et Michael Chang, c'était vraiment plus petit. Parce que justement, il était aussi petit, petit gabarit. Et que tu te raccroches à ce genre de persona. Quand toi-même, tu n'as pas forcément le gabarit pour t'imposer. Yes. La FED ne t'a pas loué de bourse. Mais tu reconnaissais ne pas avoir été assez bon chez les juniors. En revanche, ils t'ont accordé un entraîneur à tes 19 ans, Thierry Thulan. Avec lequel, tu as eu une collaboration très fructueuse de 6 saisons et 10 titres remportés ensemble. Tu es joueur de tennis pro depuis 2002. Aujourd'hui, tu es le quatrième français le plus titré avec 14 trophées soulevés. Derrière Yannick, 23. Joe, 18. Et tu talonnes Richard qui est à 15. Sixième mondial à ton meilleur en 2009. 14 saisons dans le top 100, dont 6. Et tu as fini top 20. Tu as fait demi au master de fin d'année en 2008 en perdant seulement 7-5 au troisième contre ce satané de Joko. Année que tu as terminée sur les chapeaux de roue en étant monstrueux à Madrid où tu bats Rafa, numéro 1, numéro 1 mondial. À ce moment-là, 8-6 au tie-break du troisième avec une balle de match sur Hawkeye. Partie que tu qualifieras être le plus grand match de ta carrière. Dans ce tournoi, la presse espagnole, tu avais surnommé El Superviviente suite aux 5 balles de match sauvées contre Igor Andreev au premier tour ainsi que d'autres balles de match sauvées contre Ginepry au deuxième et donc avoir battu Rafa 3-6, 7-5, 7-6 alors qu'il restait sur 70 victoires après avoir gagné le premier set. Tu as aussi battu Roger deux fois d'affilée cette année-là au master du Canada puis en match de poule du master de fin d'année. Tu termines l'année 2008 numéro 1 français. Tes meilleurs résultats en grand chelaine sont deux quarts à l'Open d'Australie 2009 et Wim en 2015. Et deux finales en master 1000 à Madrid et Shanghai. Tu as battu 19 joueurs qui ont atteint le top 3 mondial. J'avais fait la liste mais on la gardera entre nous. Elle est longue, 19. Tu as remporté la Coupe Davis en 2017 avec Yannick Noah comme capitaine. Tu fais partie de la bande rebaptisée les nouveaux mousquetaires avec Joe Tsonga, Richard Gasquet et Gaël Monfils. Pour rappel, les mousquetaires historiques sont René Lacoste. Petit quiz. Est-ce que tu te souviens du… Logiquement, oui, le surnom de René Lacoste. René Lacoste. Bravo ! Jean Borotra. Tu te souviens de son surnom aussi ou pas ? Les surnoms, je ne fais pas tous les d'abord. Jean Borotra, c'était le basque bondissant. Henri Cochet, le magicien. Le basque bondissant. Et Jacques Brugnon, alias Toto, paix à leurs âmes à tous les quatre. Tu déclarais en 2013 dans l'équipe que si tu devais avoir une satisfaction, ça serait d'être le dernier joueur de 70 kilos à avoir été dans le top 10. Bon, depuis, il y a eu David Goffin, 7e en 2017. Et donc, le poids plume, Diego Schwarzman de 64 kilos pour 1,70 m qui est actuellement 8e. Tu vis à Neuchâtel en Suisse, mais est-ce que c'est toujours le cas ou tu as déménagé ? Non, ça fait plus de deux ans et demi maintenant que je suis revenu à Paris. D'accord. Donc, tu es revenu à Paris avec ta femme Karine. Vous êtes papa de deux enfants. L'aîné Timothée est d'ailleurs né pendant l'US Open 2010. Est-ce que tu as pu rentrer ou tu as dû vivre cet heureux événement de loin ? Non, je l'ai vécu de loin. Je suis rentré il y avait trois jours déjà ou quatre jours. Patrick Moratoglou considère que tu es le meilleur stratège du circuit. Tu es d'ailleurs surnommé le professeur ou plus simplement prof. Tu as joué 13 matchs en grand chelaine qui ont dépassé les quatre heures de jeu. On peut également t'appeler le marathonien. Aujourd'hui, tu sors un livre, Ce sport qui rend fou, réflexion et amour du jeu. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation, Gilles ? Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important à préciser ? Non, quelques petites erreurs par-ci, par-là. Mais dans l'ensemble, c'était très bien. Ok. Donc, pour commencer, sur une échelle de 1 à 10, à quel point le tennis rend fou ? Facilement 8. Il rend fou tout le monde, il rend fou à tous les âges. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Quand je suis dans un club, à chaque fois que je regarde des gens jouer, je vois les gens s'énerver. Je dis « il rend fou », ça ne l'est pas forcément complètement fou. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sport très énervant à tous les âges et à tous les niveaux. Est-ce que tu penses que quand tu étais jeune, le tennis te rendait beaucoup plus fou ? Avec la maturité et l'expérience, tu arrives un petit peu à relativiser le travail mental ? Est-ce que tu es toujours à 8 sur 10 ou tu as réussi à apprivoiser un petit peu cet aspect ? Non, non, toujours parce qu'il nous amène toujours dans des zones… C'est une confrontation. Donc, finalement, on joue face à des joueurs de son niveau. Donc, peu importe l'évolution qu'on a, on va se retrouver toujours confronté à sa limite. On va toujours avoir en face de soi quelqu'un de son niveau qui, justement, nous teste nos limites, nous montre nos faiblesses. C'est cet écart qu'on peut ressentir entre ces moments où on se sent bon et on se dit « Ah ouais, là, je suis bon, tac ! » Et puis, tout d'un coup, bam, un jeu après ou deux jeux après, il n'y a plus rien qui va. Et on se dit « Ah non, mais là, c'est un sport de con ! » Et donc, voilà, ce truc-là, forcément, nous, on le gère mieux parce qu'on a réussi à réduire l'écart. On est professionnel entre ces bons moments et les mauvais moments. Mais le feeling de base, il est le même. Il est là depuis le début et il est là à la fin. Yes. On a eu Joe en invité sur le podcast qui nous disait que quand vous étiez au CNE, vous arrivez d'aller en haut du central en vous imaginant faire des passings en bout de course avec la foule qui se lève. Est-ce que tu te souviens de ces moments-là ? Oui, c'est aussi ce qu'on te vend quand tu es jeune, justement. Tu vois, c'est ça qui est important, c'est que tu as plein d'images en tête. Et donc, c'est comme ça que tu te vois. Donc, quand tu es à Roland, que tu dors au CNE, le stade, un stade, quand c'est vide, c'est triste. Donc, on n'avait pas grand-chose à faire. On était là, on avait fini de dîner, il était 19 heures. Tu te mettais assis, tu vois, en haut du central. Oui, c'était marrant, c'était des bons souvenirs. Ça te fait quoi de repenser à ces jeunes années un peu insouciantes ? Elles n'étaient pas insouciantes. En tout cas, pas pour moi. Non, j'ai envie de dire que, quelque part, c'est plus insouciant une fois que tu as réussi et que tu sais que tout va bien, que quand tu es sur le chemin, que tu ne sais pas si tu vas y arriver. Parce que moi, je ne fais pas partie des joueurs qui ont tout réussi tout de suite, en jeune, etc. Tu l'as dit dans la présentation. En junior, je n'ai pas gagné un match. J'ai eu une wildcard pour jouer Roland-Garros en junior. J'ai fait le premier tour. Donc, tu n'étais pas dans les temps de passage ou dans les points de passage hyper rassurants. Donc, je n'étais pas forcément insouciant. Tu as le côté forcément, tu es jeune, tu progresses, etc. Tu es à Roland. Voilà, mais bon, moi, Roland, j'étais pris en probation au début. À Roland, c'est la fameuse période de probation. On va voir comment tu t'entraînes. On va voir comment ça se passe. Donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est que la fédération m'a toujours aidé. Parce que j'ai toujours été à la fédération et j'ai toujours à l'intérieur de la fédération eu des personnes qui m'ont fait confiance et qui ont fait en sorte que je puisse continuer à m'entraîner et à bénéficier du système fédéral qui était beaucoup plus présent que maintenant à cette époque-là. Mais d'un autre côté, j'étais le dernier à rester. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ma place, elle était… Enfin, s'il y en avait un qui sautait, c'était moi. Donc, je n'avais pas non plus la confiance de tout le monde et du système non plus. Mais voilà, c'est juste pour dire, je n'avais pas nécessairement cette insouciance-là. J'avais très envie, mais ça s'est débloqué un peu plus tard. Ça s'est débloqué vite ensuite, mais tard pour moi. Et donc, malheureusement, je n'étais pas champion de France tous les ans depuis les dix dernières années. Tu m'as dit, on va suivre une trame, évidemment, dans l'évolution de ta carrière. Mais très rapidement, je rebondis. Tu m'as dit, l'insouciance est plus venue quand j'avais compris que c'était bon, que j'avais réussi, entre guillemets, que j'étais arrivé. À quel moment tu t'es dit ça dans ta carrière ? En fait, on ne se dit jamais qu'on est arrivé parce qu'on veut toujours aller plus haut. Mais moi, à 18 ans, je suis à l'INSEP, je passe mon bac et Louis Borfia me laisse faire une année de plus à l'INSEP parce que je ne suis pas assez fort pour rentrer normalement à 19 ans. Une fois qu'on a fini les juniors, on passait au centre national d'entraînement. Moi, je ne suis pas assez fort pour aller au centre national d'entraînement et j'ai la chance d'avoir Luigi qui dit « non, mais on va le garder une année de plus à l'INSEP ». Ce qui ne s'est pas fait souvent, ce que je crois qu'il s'était fait pour un seul autre joueur, ça devait être Julien Beneteau. Mais sinon, normalement, soit tu avais le niveau, tu enchaînais à Roland-Garros, soit tu ne l'avais pas, tu rentrais chez toi. Donc, c'est vraiment une fleur et une faveur. Ce n'est pas pour autant que la fédération m'a fait confiance. C'est pour ça que ça ne veut rien dire la fédération, c'est qu'à l'intérieur, il y a des personnes. Il se trouve que Roland disait « non, on ne va pas le prendre, il n'est pas assez fort » et que Luigi a dit « oui, mais moi, je n'ai pas envie qu'on le renvoie chez lui. Chez moi, ça aurait été beaucoup plus dur de réussir et donc j'ai fait une année de plus. » Ce sont des choix qui sont très importants, tu t'en rencontres après. Mais toi, tu le ressens en tant que joueur, tu ressens que tu n'es pas au niveau pour aller là, quand tu fais une chance de rester ici. L'année d'après, tu rentres à Roland-Garros, mais on n'est toujours pas convaincu, donc on dit « tu vas rester t'entraîner avec nous cet hiver et on va voir comment ça se passe », tu ne sens pas la confiance totale non plus. Et donc, forcément, ce n'est pas rassurant non plus pour moi. Et puis, il se trouve qu'après cette année-là, la première année où je suis à Roland-Garros, ça se débloque, je progresse très vite, je gagne 1 000 places au classement en une année. Je crois qu'en point de passage sur Roland-Garros, une année, je suis 1 350, l'année d'après, je suis 300, l'année d'après, je suis 150, l'année d'après, je suis 50. Tu vois, sur ce laps de temps, en trois ans, je fais 1 350, 50. Et donc là, quand tu sens que ça s'enchaîne un peu plus sur ces ventes, ta confiance, elle remonte. Tu te dis « là, j'avance, celui-là, je prends des places au classement tout le temps. Je suis un joueur qui a passé six ans en futur, mais une seule année en Challenger. Normalement, c'est l'inverse. La plupart traversent les futurs et en Challenger, tu frottes un peu. Moi, je n'ai fait qu'un an de Challenger. Donc voilà, à ce moment-là, c'est aller vite pour moi. Et donc là, je te dirais que tu as peut-être un peu plus d'insouciance parce que tu te sens simplement plus en confiance. Tu ne te dis pas « je suis arrivé », mais tu te dis « je vais y arriver ». Je ne sais pas où, mais tu sens que tu vas y arriver, que tu joues des joueurs de plus en plus forts, mais qu'à chaque fois, ça ne te fait pas si peur, que le niveau, tu te dis « mais non, mais je sens que j'aurai ce niveau-là et que je vais y arriver. Donc, ça va mieux. » Mentalement, après quoi, tu t'es accroché pour tenir autant de temps en futur ? Et comment t'expliques avoir autant frotté, comme tu le dis ? Moi, je n'avais pas vraiment le choix, comme je n'avais pas de niveau non plus pour jouer en junior, quand on était à l'INSEP, tu as les joueurs qui jouent les juniors parce qu'ils jouent les gradins, les grands tournois, les tournois du Grand-Chelème, etc. Et si tu ne les joues pas, moi, je suis en classement français, j'étais à 0, gros, moins 2, donc je t'ai dit, moins 2 à 18 ans. Donc, tu joues des tournois français de base et puis tu commences à jouer les qualifs de Futur, Futur qui sont à côté quand tu es à l'INSEP, tous ceux qui étaient là, au plaisir, placerolle, machin, tu commences à partir parce qu'il n'y a que ça à faire. Soit tu joues les juniors, soit tu joues en tournois. Donc, moi, c'est pour ça que pour moi, ça a commencé un peu plus tôt que les autres dès 16 ans parce que je n'avais pas de niveau de toute façon pour jouer à la fédération, on voyait les meilleurs simplement jouer à des tournées comme l'Orange Bowl, tout ça, etc. Quand j'ai fait une fois l'Orange Bowl, la première fois quand j'avais, peut-être en cadet encore, mais vraiment en junior, je n'en ai pas fait un. En junior, j'étais trop loin des meilleurs. C'était qui les cadors à l'Orange Bowl à l'époque ? Tu vois, dans mon année, je ne sais même pas qui a gagné dans ces tournois-là, parce que je n'y étais pas. Moi, l'INSEP, les joueurs qui étaient plus forts, on avait Clément Morel qui avait gagné l'Australian Open en junior, Laurent Recouder qui avait fait finale contre Richard Gasquet qui, lui, jouait avec deux ans d'avance déjà chez nous. Et voilà, c'était plus fort que moi. Il s'était bien plus au classement et il y avait déjà des plus jeunes. Donc, j'ai parlé de Richard. Bon, Richard, c'était une exception parce qu'il était très, très, très en avance. Mais Joe, qui est un an de moins, qui est de 85, qui était déjà beaucoup plus fort que moi. Gaël, qui était avec Jocelyn. Voilà, ils avaient une très forte génération. Julien, j'ai dit, Paterna, Matata, tout ça, des joueurs de 86. Je crois que j'étais zéro. Ils étaient zéro au classement français, déjà avec deux ans de moins. Donc, bon, voilà. Encore une fois, c'est pour ça que je dis ça. Je n'étais pas dans l'insouciance de dire, bon, tout va bien. Je vais y arriver. Quand tu vois que des joueurs plus jeunes, même s'ils étaient déjà deux fois plus costaux que moi, étaient déjà beaucoup plus forts. Alors, on a un peu sauté cette question, mais juste pour revenir à la base des bases, comment tu as découvert le tennis et qui t'a mis la première raquette entre les mains ? Mes parents m'ont inscrit dans différents sports. J'en ai petit, puis j'ai fait beaucoup de choses et le tennis me plaisait plus. Je ne jouais pas particulièrement au tennis, donc il n'y avait pas de volonté de pousser dans un sport ou dans un registre plus qu'un autre, plus d'éveiller à différentes choses. Et il se trouve que, voilà, en tennis, ça se passait bien et j'aimais beaucoup ça. Et je passais beaucoup d'heures sur le terrain. Et à quel âge tu te souviens avoir commencé à rêver un peu secrètement d'être joueur de tennis professionnel ? Très tôt, tout de suite, en fait. Très vite, quand tu sens que tu joues bien, tu es fort, tu es rapidement dans le meilleur joueur de ton club. Et puis, moi, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc, je me rappelle d'aussi loin que je me souvienne. En primaire, on me demandait, je disais, je veux être joueur de tennis. Et la maîtresse se disait, mais non, mais ce n'est pas un métier. Je disais, moi, je veux être joueur de tennis quand même. C'était ce que j'avais envie de faire. Et quand tu jouais au mur, tu prenais quel joueur ? Pour le coup, je n'en prenais pas. Je jouais, je crois que je jouais tout le temps. Je n'aimais pas m'entraîner parce que, comme tous les enfants, un peu, tu vois, l'entraînement, dès que tu dois faire de la technique, du machin, tu fatigues très vite. Mais par contre, je pouvais jouer toute la journée. C'est la journée au club. Je jouais au mur, je jouais au mini-tennis, je jouais là. Mais tu ne choisissais pas une part en disant, je suis Stéphane Edberg et je suis en finale de l'Open Maastricht ? Non, parce que c'est ce que je dis, je n'ai jamais eu d'idole. Je n'avais pas d'idole. Donc, c'est pour ça, quand j'avais un make-up champ que j'aimais beaucoup, c'était plus un repère, tu vois, que vraiment une idole. Je n'étais jamais, voilà, je n'étais pas là à demander des autographes à tout le monde, à courir, pas du tout. Je jouais parce que j'adorais jouer. Je regardais très peu, je ne connaissais pas les joueurs. Je regardais très peu. Puis, il faut remettre aussi à l'époque, tu avais du tennis, c'était Roland et la Coupe Davis. Tu avais du tennis, tu n'en voyais pas beaucoup, quoi. Voilà, Internet, il n'y avait rien, quoi. Donc, voilà, Roland, tu es allé à l'école et Bercy, où j'y allais. Bercy, j'y allais. J'en voyais très peu et je ne regardais pas. Est-ce que tu peux nous faire ton évolution de non-classé à numéro 6 français ? Numéro 6 mondial. Au classement ? Pardon, oui, au classement. De non-classé jusqu'à numéroté, du coup, tu t'en souviens ? Alors, non-classé, je crois que j'étais 32, 15-4, 15-2, 5-6, 4-6. 2-6, 0, moins 2. J'ai dû faire un moins 4, intermédiaire, moins 15 en fin d'année, moins 30. Je crois que j'ai fait tous les classements à ce moment-là. Donc, 2-6, 0, moins 2, moins 15, moins 30. Et là, je suis allé plus vite. En français, j'ai dû faire moins 30, 27, 11, 3. Un truc comme ça au classement français. Oui. Parce que s'il y a un moment, j'ai fait tous les classements avant, il y a un moment, il faut que ça s'accélère. Donc, c'est ça, 27, 11, 3. Je devais être 3e français quand j'ai dû finir la première année dans les 50 premiers. Alors, j'ai dû finir, je ne sais pas, 30 quelque chose. Et après, j'ai dû finir 6. Enfin, 7. J'ai dû finir 7. J'ai été 6 et après, j'ai fini 7e, je crois. Parce que Joe est fini devant moi, en 2008. Salaud. Comment t'es-tu ? Non, mais c'est vrai, c'est Joe qui a fini 6 en 2006 parce qu'on se repasse devant un truc. Il passe devant sur son dernier match du Masters, je crois, où il bat Djokovic. Match où il n'était pas qualifié de Joe parce qu'il avait perdu ses deux matchs, mais il avait battu Novak sur le dernier match de pool. Et donc, il a gagné des points, il avait fini devant moi. Et comment t'expliques avoir eu autant de friction sur ta progression au classement français alors que derrière, chez les pros, finalement, t'as explosé ? Moi, je crois que c'est lié juste à mon évolution aussi physique. Moi, j'avais tellement de retard. Quand je suis rentré à l'INSEP, je faisais 1m50 avec 40 kilos. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y avait un des travers, je trouvais, des jeunes, c'était d'être toujours en compétition, de regarder ce que les autres font, etc. Et en fait, pour moi, c'était un peu plus simple. Je n'ai jamais eu ce truc-là ou de jalousie envers les autres parce qu'ils avaient de meilleurs résultats. Parce qu'en fait, ils avaient tous des meilleurs résultats déjà pour commencer. Et puis, les meilleurs, les meilleurs de… Tu vois, je les voyais entre eux et lui. Ah, putain, comment ça se fait ? Je me disais, mais moi, Joe, il est plus jeune que moi. Il a déjà 4 placements d'avance. Enfin, tu vois, je ne me sentais pas en compétition. Tu vois, j'ai l'impression finalement de faire mon truc à côté et même dans mon histoire. Quand lui dit, tu restes une année de plus, tu sens que c'est un truc à part. Tu vois, où l'on dit, comme si certaines personnes quand même avaient accepté que tu ne progresse pas aussi vite que d'autres parce que… Et moi, j'ai grandi entre 16 et 18 ans. Et puis, tu t'étoffes un tout petit peu après, même si je ne suis pas un acoso. Mais j'ai quand même pris… Enfin, comme tu t'étoffes, moi, j'en faisais 60 des kilos. J'en fais 70, donc c'est 10 kilos de plus. Et donc, il y a un moment, tu as ton physique d'adulte. Il y a des choses qui se passent dans ton jeu. Tu vois, tu commences à avoir une première main. Tu commences à faire… Enfin, tu vois, pour moi, je commence à pouvoir attaquer, à faire des points gagnants. Ça commence à sortir plus vite de ta raquette. Et il se trouve que ça, ça s'est passé à ce moment-là. Là où, normalement, ça se passe un peu plus tôt pour tout le monde. C'est à mon avis, ce qui explique le décalage. Je pense que c'était la vision de Luigi. C'est-à-dire, mais attendez, on va attendre de voir comment… C'est ce qu'il donne quand il est fini, tu vois, pour voir si, justement, ça décolle ou ça ne décolle pas. Et c'est aussi pour ça que pour certaines personnes qui n'ont pas décollé à 18 ans, quand tu as l'impression qu'ils ont déjà leur physique d'adulte depuis 3, 4, 5 ans et que ça ne progresse pas tant que ça, tu vois, tu es plus enclin de dire, bon, ben non, mais là, on atteint un peu une limite. Oui. Ce mage de Luigi Borfiga. Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point ATP ? Mon premier point ATP, oui, mon premier point ATP, c'est à Nevers. Donc, mon 8000e futur, 8000e qualif de futur depuis le début, à Nevers. Donc, ça doit être cette année-là, cette année d'INSEP, cette année d'INSEP où je ne suis donc plus junior. Donc là, pour le coup, forcément, il n'y a plus que des futurs à jouer. Et je pars tout seul parce qu'en fait, c'est un peu le truc qui était étonnant à l'INSEP, c'est que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de semaines tout seul. À un âge où normalement, à l'INSEP, tu n'as pas de jeunes qui partent seuls parce qu'ils sont forcément accompagnés. Quand ils partent, c'est des tournées, ils sont mineurs, etc. Moi, je me débrouillais déjà tout seul. Vous pouvez déjà aller au fin fond de la Roumanie tout seul. Parce qu'à un moment, c'est presque pas prévu que tu sois encore là. Donc, tu as un certain nombre d'entraîneurs qui sont là. Pendant cette tournée-là, c'était à 9h, je crois que c'est au mois de septembre ou octobre, un truc comme ça. Ça doit être pendant justement cette tournée d'Orange Bowl, tout ça. Tu as un entraîneur qui part avec les mecs de l'Orange Bowl, un autre entraîneur qui s'occupe des plus jeunes. Et puis toi, tu es tout seul. On ne va pas te détacher à un entraîneur pour partir. En l'INSEP, tu avais trois entraîneurs pour 10 ou 12 joueurs à chaque fois. Donc, je partais. Et j'allais jouer mes qualifs de futur. Et puis sur ce tournée-là, j'avais réussi à me qualifier, passer un tour. Donc, j'avais gagné mon premier point ATP. Et j'ai gagné mon deuxième point ATP quasiment un an plus tard. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout fait un déclencheur, un truc. Oui, le deuxième point ATP, je l'ai gagné. C'est pour ça que je dis, j'avais un point ATP que j'ai dû prendre. Je ne me rappelle plus, mais c'est septembre-octobre, je crois, ce futur de Nevers. Bon bref, c'est la fin d'année. Et en fait, j'ai toujours un point ATP à Roland. C'est pour ça que j'étais pris Roland au point de passage. Et il n'y avait que 1300 et quelques joueurs, 1350 joueurs dans le classement. Donc, j'avais un point ATP et je n'avais pas pris un deuxième point dans toute cette période-là. Et puis, il m'avait pris à l'essai à Roland-Garros. Et j'ai gagné un deuxième point ATP cet été-là. Et j'ai gagné directement mon premier futur après. Tout d'un coup, j'ai gagné un futur. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi, mais tout d'un coup, j'ai fait tac, j'ai gagné un futur. Et puis là, Roland, il m'avait dit, il n'y a plus de période de progression. Je ne vais pas très bien. Et voilà. Mais donc, ça a commencé à se débloquer là, cet été-là. Et l'année suivante, j'ai gagné, je ne sais plus, quatre ou cinq futures. J'étais en finale six, sept, huit fois dans l'année. J'étais avec, c'était une des petites erreurs de présentation. J'étais avec Aloïs Bust, mon premier entraîneur, pas avec Thierry Thuban, avec qui ça a très, très bien fonctionné pendant deux ans et où j'ai gagné énormément, énormément de place au classement avant qu'il aille entraîner. Je crois que je suis monté jusqu'à la 160e place ou 150e place avec Aloïs avant qu'il aille entraîner à l'INSEP. Et là, j'ai eu Thierry Thuban, Jérôme Poitier, Rodolphe Gilbert à l'époque. C'est en personne. Alors, sache que Nevers, c'est chez moi. Donc, ça me fait super plaisir. Voilà. Pas de hasard. Est-ce que tu as regardé, quand tu as eu ton premier point ATP, est-ce que tu as regardé si ton nom était dans le classement ATP de Tennis Mag à la fin, dans les noms en gras ? Tu te souviens de ça ou pas ? Alors, non, je n'ai même pas regardé. Mais Tennis Mag, je crois que c'est le seul magazine qui souhaitait l'anniversaire de tout le monde et pas le mien. Donc, je ne suis pas sûr que j'étais dans les registres de Tennis Mag pendant très longtemps. Mais non, en fait, en général, je n'ai jamais vraiment regardé. J'étais… Encore une fois, juste, c'est un point ATP. Je voulais en gagner un depuis, je te l'ai dit, depuis 6 ans. Parce qu'en fait, même quand tu as 16 ans, alors c'est paradoxal, tu es à zéro. Tu sais que tu ne vas pas te qualifier en futur. Les joueurs français qui le jouent sont tous moins 15, moins 30. Tu vois, si tu en bats un, etc. Moi, c'était des premiers tours, des premiers tours, des premiers tours. Il y a eu trois matchs de qualif, plus un match dans le tableau à gagner. Donc, ça me paraissait impossible. Mais finalement, c'était quand même en tête. Moi, je ne jouais pas les juniors. Donc, je jouais pour un point ATP depuis que j'avais 16 ans. Donc, il est arrivé à 18 ans et quelques. Donc, voilà, tu as l'impression que ça y est. C'est deux ans et demi que je voulais un point ATP. Oui. Tu te dis, si j'attends deux ans et demi pour le prochain, ça va être long. Entre l'équipe… Entre l'ATP qui se plante de 3 cm sur ta taille et tennis mag qui ne te souhaitent pas ton anniversaire. Tu es le chat noir des… À l'ATP, j'ai essayé de le faire changer huit fois, mais ça n'a jamais marché. Ils m'ont dit, tu fais un 83, c'est comme ça. Je fais, si vous voulez, ce n'est pas bien grave. On va survivre. Est-ce que tu peux nous partager ta pire galère vécue sur le circuit secondaire ? Que ce soit au fin fond de la Roumanie, comme tu le disais, ou je ne sais pas, sur la qualité des cours, de l'ambiance, des raquettes perdues, peu importe. Une galère un peu irréelle que tu as vécue. La Roumanie, ça avait été dur. J'avais fait deux… La Roumanie a énormément évolué en 20 ans, mais il faut se remettre. La Roumanie, il y a 20 ans, c'était compliqué. J'ai quelques souvenirs là-bas en particulier qui étaient très durs de dormir à l'aéroport parce que tu as un vol qui arrivait à minuit et l'autre qui repartait à 7h du matin, que tu arrivais à Bucarest, que tu ne savais pas s'il fallait trouver un hôtel, etc. Je dormais à l'aéroport. J'avais peur qu'on me vole mes sacs. Je dormais avec les sacs accrochés. Tu passais ma jambe ou mon bras dans mon truc parce que je me disais, si je dors, il y a un mec qui va venir me le prendre sur le banc de l'aéroport. C'était compliqué. Je me rappelle aussi une fois en Roumanie, m'être explosé les deux poignets dans un ascenseur qui n'arrivait pas à niveau. Tu prends un tout petit hôtel, j'ai dit l'ascenseur, tu n'es pas arrivé à niveau. Je sortais avec mes sacs en les tirant comme ça. Je trébuche, je mets les deux mains par terre comme ça. Bam ! Clac, clac ! Les deux poignets et derrière, galéré pour ramener mes sacs, essayer de les porter. Je n'arrivais plus à rien serrer et tout. J'ai eu deux ou trois trucs en Roumanie qui étaient durs. Mais bon, à l'arrivée, finalement, c'est aussi peut-être pour ça que je suis très indépendant aujourd'hui, que je n'ai pas peur de voyager ou que ce soit. Mais c'est vrai que je l'ai fait à un âge où d'autres histoires de vie le font, mais où pas finalement, et certainement des joueurs d'autres pays l'ont fait aussi. Mais ce n'était pas notre chemin. Nous, pour le coup, on avait normalement en junior, tu jouais déjà, comme je te dis, les juniors, tu étais déjà dans le bel hôtel, tu jouais déjà un grand chelèbre, donc tu vois, ce n'est pas du tout le même truc. J'avais vécu un peu autre chose. Au fond de toi, tu étais convaincu que c'était ta vocation d'être joueur de tennis professionnel ? Parce que quelque part, galérer autant à passer les qualifs, à t'accrocher, à voyager tout seul, tu t'accrochais après quoi finalement ? Oui, mais ce n'était pas dur. Je n'en garde aucun souvenir. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir fait un effort en particulier. Juste, j'adorais. Pour moi, c'était ça. Il fallait le faire. Même quand je me rappelle de ces souvenirs-là, je me rappelle que c'était une galère, mais je m'en souviens dans ma tête comme d'un bon souvenir. Ce n'est pas du tout un traumatisme. Je me dis, on m'a abandonné, pas du tout. Moi, je me rappelle, je me dis, ah putain, c'était la galère et tout, mais ça me donne le sourire presque d'y repenser. Donc, je le vois vraiment. Je l'avais déjà en positif, ce truc-là. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as tapé la porte du top 100 ? Est-ce que tu as ressenti à quel tournoi c'était ? Je suis rentré dans les 100 en Australie. Je crois que je commence l'année à peu près 130e, quelque chose comme ça, mais avec directement mon titre à Nouméa à défendre, qui est le seul challenger que j'ai gagné. Je l'ai gagné deux fois, mais c'est le seul que j'ai gagné. Finalement, je défends mon titre. Je reste dans ces eaux-là et j'arrive à amener sur la forme derrière. Je me qualifie en Australie et je fais qualifier troisième tour en Australie. Donc, c'est à ce moment-là que je rentre dans les 100. Je pense que c'est sur la victoire face à Berdic que je dois rentrer dans les 100. Et tu te souviens ce que tu as ressenti ? Pas grand-chose, en fait. Cette histoire de rentrer dans les 100, c'est un truc qui m'énerve encore aujourd'hui. Donc, il ne m'a jamais vraiment… Je trouve que c'est une espèce de… C'est un truc dont on nous… Voilà, ça fait partie des trucs qu'on nous a mis en tête. Et à un moment, en fait, tu commences à jouer au tennis pour rentrer dans les 100. Et ça n'a aucun sens. Mais aucun. Mais on te dit, c'est une limite. Après, une fois que tu es dans les 100, tu te dis, c'est quoi maintenant 50 ? Puis 50, c'est quoi ? C'est 30 ? Puis après, c'est 10 ? Mais tu vois, il y a un gros truc sur… Il va rentrer dans les 100. À chaque fois qu'un joueur qui rentre dans les 100, il dit, ça y est, tu es rentré dans les 100. Je veux dire, il serait rentré dans les 110 ou dans les 90. Enfin, dans l'absolu, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a rien qui se passe dans les 100 qui fait que ça y est, je suis dans les 100. Donc, je n'avais pas ce truc-là. Mais ce symbole-là, il est devenu très fort et beaucoup trop fort à mon avis et ça en est même devenu presque un objectif. Un gamin, il veut être numéro un mondial, il veut gagner un grand chelem. Quand il a 8 ans, 10 ans, 12 ans, tu ne lui vas pas parler à un enfant, tu lui dis, tu veux rentrer dans les 100. Il me dit, les 100, de quoi ? Je veux gagner un tournoi. Mais tu en as plein à 16 ans. Leur objectif, c'est de rentrer dans les 100 parce qu'on leur a expliqué que s'ils rentraient dans les 100, ils avaient réussi leur carrière, qu'ils allaient vivre du tennis, etc. Et là, tu te dis, non mais là, il y a un gros problème d'objectif. Tu ne joues pas au tennis pour être dans les 100. Tu vois, tu joues au tennis pour aller le plus haut possible. Je veux dire, 100, quoi, pas 200, 50 ou 30, tu vois ? Et donc, moi, quand je suis rentré dans les 100, je laisse ce truc-là et je me dis, ouais, je suis dans les 100, mais bon, on m'en fout. On m'en fout complètement. Donc, si tu devais changer le discours, tu remplacerais par… Ah non, vise de gagner un grand chelem mais vise que ça. Le but, quand tu joues au tennis, c'est de gagner, c'est de gagner certainement pas capable. tout le monde ne peut pas gagner un grand chelem mais ce n'est pas un problème. Mais de l'avoir en objectif, ça fera de mal à personne. Tu l'as et puis tu dis, si je n'arriverai pas, j'essaierai de gagner un master 1000 et si je n'arriverai pas, j'essaierai de gagner un 500 et si tu ne peux pas un 250 mais le but, quand tu joues, tu vois, de mettre une limite de classement 100, elle est hyper vague. Les gens ne savent même pas à quoi ça correspond une saison d'un numéro 100. Tu vois, tu leur dis, alors, pourquoi 100 ? Qu'est-ce qui fait un numéro 100 dans la saison ? C'est quoi ces résultats ? Tu n'en as aucune idée. C'est très… Voilà, il n'y a pas de ce truc. Donc, à un moment, toi, quand tu joues, le minimum que tu veux dans n'importe quel enfant qui joue au tennis, il veut gagner un tournoi, que ce soit le tournoi de son club, le tournoi du truc. Tu vois, il veut gagner un tournoi. Donc, tu veux gagner des tournois le plus gros possible. Ça devrait être ça ton objectif. Tu disais qu'il n'y avait rien de palpable à 100. Alors, ça fait un peu matérialiste mais tu as une retraite, je crois, après un certain nombre de temps passé dans les 100. C'est ça ? Alloué par l'ATP. C'est après un certain nombre de tournois à jouer quand tu rentres dans un certain nombre de tableaux dans la saison. Mais encore une fois, oui, aujourd'hui, on a dit qu'en gros, il y a une image très forte qui dit que c'est quand tu es dans les 100 premiers que tu commences à vivre du tennis. Donc, on te met 100 parce que toi, en gros, ça veut dire que tu es en investissement permanent mais je te rassure, même quand tu es 80, tu es encore en train d'investir parce que l'argent que tu gagnes, tu es obligé de le prendre pour un kiné, pour un machin, pour un entraîneur physique, etc. Donc, on est quand même le sport où on doit investir quasiment le plus. Mais tu te dis, 100, dans l'idée générale, c'est ça y est, 100, j'ai réussi ma vie. J'ai réussi ma vie de joueur de tennis, je vais pouvoir commencer à gagner de l'argent et à vivre de mon tennis. Si c'est ça l'objectif, voilà, et j'ai envie de te dire, je ne joue pas au tennis. Tu vois, parce que tu vas être déçu. Si tu restes à la fin, il y avait plus facile. D'accord. Quel est ton coup le plus naturel dans ton jeu ? Mon revers. Et la partie du jeu où le coup tu as le plus fait évoluer ? Tu dirais que c'est lequel ? La partie du jeu où j'ai le plus fait évoluer, le coup droit. Ok. Est-ce que tu as eu des déclics majeurs pendant ta carrière et si oui, à quel niveau ? Oui, j'ai eu des déclics. Ça, je pense que c'est un peu lié à notre façon, encore une fois, d'approcher le tennis. On a un système en France où on a un système de classement donc très petit. Tu es habitué à ce qu'on t'explique avant un match que ce mec-là, il est moins fort que toi parce qu'il est moins bien classé et qu'après, tu vas jouer à un mec sur ton classement ou là, le mec, il est mieux classé. Et tout de suite, le classement prend une importance très importante, certainement trop importante et tu te retrouves souvent à expliquer à mon fils quand il joue, tu lui dis non mais là, tu joues un petit, il a un coup en arrière. Si je te dis, il n'a pas de classement, tu fais quoi ? Et tu es perdu. Moi, je me rappelle qu'un des gros changements quand tu commences à jouer en futur et que tu joues des qualifs de futur, c'est que quand tu joues à un français, il a un classement. Donc toi, quelque part, tout de suite, tu as un repère. Ah, il est ça, il est tac. Quand tu joues à un étranger, il n'a pas de classement et là, tu es vachement emmerdé. Tu te dis, putain, oui, mais il joue combien ? Alors, allez-y, donnez-moi. Tu sais, il y a les assimilations. Il est assimilé, moins 15, tu dis, non mais parce que toi, dans ta tête, on t'a appris qu'il fallait que tu jouais finalement plus un classement qu'un mec et quand tu n'as pas le classement en face et que c'est à toi de te faire une idée de son niveau, tu es perturbé. Et donc, ayant grandi avec ce truc-là, le classement ayant été toujours très important pour moi, souvent, les déclics que j'ai eus, c'était des déclics de classement. Donc, quand j'arrivais à battre pour la première fois un joueur qui était dans les 100 premiers, moi, dans ma tête, je me disais, je bats un joueur qui est dans les 100 premiers donc c'est sûr, j'arriverai dans les 100. Tu vois, c'était ma manière. Ah, j'ai battu un mec 30e ? C'est sûr qu'un jour, je serai 30e parce que je suis déjà capable d'en battre donc je continuerai d'en battre, etc. Et c'était comme ça que j'avançais. Et le problème, c'est qu'un jour, tu bats un numéro 1 ou tu bats un 2 et tu dis, je vais être numéro 1 et puis après, c'était un peu plus compliqué. Mais j'avais toujours ce truc-là en tête de me dire, là, je joue des mecs 300e, je n'ai pas l'impression qu'ils jouent beaucoup de moi donc je serai 300e. Après, je joue un mec 150, ah, c'est ça, 150 ? Bon, ça va aller, etc. Alors, dans ta présentation, on a parlé du match contre Rafa à Madrid. Si tu devais isoler ton top 3 de tes matchs les plus fous, ce serait lesquels ? Top 3 de mes matchs les plus fous, Nadal, je ne sais pas si c'était le plus fou parce que c'était certainement plus abouti donc quelque part, il y a un côté de folie aussi parce qu'il y a eu quelques points, quelques coups qui sont rentrés parce qu'ils ne peuvent rentrer que dans cet état de confiance là et peut-être de folie là. Mais quand je dis fou, c'est plus ça, c'est tes trois plus belles victoires, tu vois ? Pour moi, les deux victoires, les deux autres, ce seraient certainement les deux victoires contre Federer qui sont dans deux contextes très différents. La première, en fait, je le joue à Toronto, je viens de gagner à Indianapolis, je joue bien, je me sens bien et puis, en fait, là, je vais affronter déjà le mythe Federer et j'ai un décalage colossal, je me rappelle de faire un effort dans le match. Moi, avant le match, je pense que je vais gagner en fait. Avant le match, j'ai l'impression que je joue tellement bien, tu vois, c'est un état en truc que je me dis, tu vois, c'est rare parce que moi, j'ai peur souvent. Tu vois, j'ai fait un livre là-dessus donc, c'est un match où j'ai presque pas peur. Je me dis, mais je vois pas peut-être de l'arbre, je me sens super bien du fond, je me sens indébordable, je cours partout, je frappe bien des deux côtés, je fais pas de faute. Tu vois, j'ai du mal à imaginer qu'un mec puisse m'exploser dans ses comptes. Tu vois, avec ce que pour une fois, je me sens fort et je me sens pas souvent fort mais là, je me sens fort. Et quand j'ai ce feeling-là, j'ai souvent eu raison, tu vois, par rapport à moi-même. Donc ça, c'est une discussion que j'ai tout seul. Mais je me rappelle de faire l'effort de me dire, tout le monde me dit, c'est fédéraire, c'est injouable, c'est fédéraire, c'est injouable, c'est fédéraire, c'est injouable. Donc, putain, sois prêt à quand même te faire découper. Tu vois, parce que tu le sens pas arriver mais je le ressens pas en tout cas, tu vois, le danger. Je l'intellectualise mais je le ressens pas du tout. je rentre sur le terrain. Déjà, il est à côté et en fait, je le trouve beaucoup plus impressionnant, tu sais, à côté que quand tu le vois d'habitude à la télé ou machin parce qu'en fait, moi, je ne l'ai pas croisé tant que ça finalement sur le circuit. Je ne le croise même jamais. Tu vois, à ce moment-là, on est en 2008, je viens d'arriver sur le circuit il y a un an, je ne l'ai jamais vu presque. Donc là, je le vois, je me dis, putain, mais en fait, il est plus costaud que ce que je crois. Tu vois, il dégage une espèce de puissance et même athlétiquement, tu sais, bon bref, tu vois, je suis là, je rentre sur le terrain, je dis, sinon, personne ne te connaît, tu as vu, je suis de silence de mort. Fédéraire rentre et là, tu as l'impression que, ben voilà, Jésus qui arrive, salut les gars, tac, oui, tu vois, le mec, il fait ton palmarès, tu viens d'arriver, bon ben, il a fait une finale à Valence l'année dernière, voilà, Fédéraire, bon ben là, ok, c'est bon. Donc là, tu te dis, c'est vrai que là, je ne suis pas favori. un truc, tu commences, et puis, le match commence et donc, je commence à stresser, tu vois, le stress que je n'avais pas, que je n'arrive même pas à me mettre avant le truc, tout d'un coup, ça vient, je me dis, le mec, en fait, c'est vrai, il dégage un truc de fou, il est là, il y a des gens, il y a du bruit, tu vois, c'est dur. On commence ce match, il y a 4-0 en 7 minutes, mais 7 minutes, je prends Ace, couroir, revers, chip, là, je fais, laisse-moi respirer, il te saute à la gorge direct, donc, c'était marrant, parce qu'il y avait mes parents qui étaient là, et mon père, il m'a dit, après-midi, il m'a dit, mais franchement, je pensais que tu allais prendre deux bulles en, mais 20 minutes, au début, tellement c'était arrivé, il dit, tu sais, il vole, tu vois, c'est là où, on le dit après, tu vois, qu'on a l'impression qu'il vole sur le terrain, mais là, c'est vraiment ça, tu as l'impression que le mec vole sur le terrain, tu vois, ça va vite, tu joues là, il est déjà en train de faire un coup droit, tu as la peine remise, tu as l'impression qu'il est déjà là, tac, tac, tu fais, voilà, et en fait, c'est un match où finalement, j'ai réussi à construire quelque chose, j'ai réussi à d'abord trouver mon rythme sur mes jeux de service, tu vois, à un moment, je me suis dit, bon, ça y est, je commence à jouer des jeux de service, à commencer le point comme je vais au moins sur les miens, sur les siens, je ne touchais pas une balle, ils jetaient la balle là, elles partaient là-bas, bon, que j'y étais jamais, et puis tout d'un coup, comme j'étais plus sur un sur mes jeux de service, je commençais à trouver un peu une solution par-ci, par-là sur le sien, et puis, l'air de rien comme ça, je gagne le second, et puis on arrive au troisième, je me restresse un peu, et lui, il joue mieux, bon, il part devant, et il a une balle de break, il a une volée facile, tu vois, il l'empale, il y a un ou deux trucs comme ça où il rate une volée facile pour se donner break, 4-2, 5-2, tac, et puis finalement, je l'amène, je tiens mon truc, 5-4, un bon jeu, 6-4, et tu vois, je gagne, je me dis, waouh, j'ai gagné, mais c'est un match qui ne s'est pas du tout passé comme je l'avais pensé, et donc, c'était étonnant, et quand je le rejoue en fin d'année au Masters, donc là, tu l'as battu une fois, j'ai battu Nadal aussi, mais tu arrives au Masters, tu ne déroules pas une blinde non plus, tu arrives au Masters, ta poule, c'est Rodi, qui me rêve, fait des rares, tu fais, waouh, putain, et tu commences et on te dit, ah, tu fais match d'ouverture contre Roger, sympa, ok, c'est parti, et là, en fait, tu as une logique complètement différente, parce qu'autant la première fois, tu te dis, bon, tu sais, j'y vais, on va voir, tu vois, je me sens bien, et je pense que j'étais dans le bon état d'esprit parce que j'étais entre, je me sens bien, mais je suis vigilant, mais le mec, etc., donc, j'avais un peu tout en tête. Le deuxième, tu l'as déjà battu, donc, c'est certainement parce que j'avais battu que j'ai réussi à le rebattre, mais d'un autre côté, une fois que tu l'as déjà battu, il y a tout un côté qui est, on va voir ce que ça donne ou truc que tu peux, tu sais, que tu n'arrives plus à te tenir comme discours. Tu l'as battu lui, tu as battu Novak, tu as battu Rafa, donc, tu ne peux plus arriver en te disant, bien sûr, tu n'es toujours pas favori, tu vois, mais tu ne peux plus te mettre en outsider total, genre, on y va, et si je prends de bulles, tout va bien quand même, tu vois, parce que tu vois, ton niveau, tu as montré autre chose, donc, tu as un peu moins de déconnexion, tu vois, et un peu moins de détachement aussi, donc, j'ai joué en me disant, ouais, mais là, tu commences même à vouloir te prouver que ce n'était pas de la chance, parce que tout le monde te l'a dit que c'était de la chance, donc, toi, tu dis, bon, j'en ai quand même battu 3, donc, 3 fois de la chance, ça fait beaucoup, mais quand même, il y a des moments où toi-même, tu veux te prouver des choses parce que ce n'était pas de la chance, donc, tu le rejoues, et c'est toujours le même mec, il est toujours aussi impressionnant, qui te met quand même 6-3 au premier en volant partout, etc., donc, c'est une deuxième très belle victoire parce que, faire un exploit, c'est déjà faire un exploit, donc, ça n'arrive pas souvent, et le confirmer, c'est beau quand même. Du coup, tu parlais, tu t'évoquais la peur contre Roger, c'est un des chapitres de ton livre. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est de me dire que finalement, évidemment, un gars comme toi qui a pas loin de 20 ans de carrière déjà, dans deux ans, ça sera le cas, qui a un nombre de matchs incroyable à son actif, donc, beaucoup d'expérience, ressent toujours la peur. Elle se matérialise comment ? Et si tu devais nous isoler, le match où tu as eu le plus peur, ce serait lequel ? Elle se matérialise comment ? Comme chez tout le monde. Quand tu as peur, tu as le souffle court, tu as les jambes qui n'avancent pas, tu as l'impression d'avoir d'abuler devant les yeux, tu as l'impression que ta lucidité n'est pas là, que tu ne vois pas, que tu vois en retard, tu as l'impression d'avoir un décalage colossal entre ce que tu voudrais faire et ce que ton corps veut bien faire. Donc, ça, c'est les symptômes de la peur. Quand tu as peur, tu es paralysé, tout le monde te dit, il fait quelque chose, mais oui, le principe de base, c'est quand tu as peur, tu ne fais rien, justement. Tu ne fais rien parce que, voilà, tu es un peu figé. et cette peur-là, elle ne change pas parce que ton objectif quand tu vas sur un terrain de tennis, c'est de jouer ton jeu, c'est d'arriver d'abord à mettre ton jeu en place. Et le tennis, ce n'est pas un sport où tu es dans une opposition. Donc, tu as en face de toi un adversaire qui a lui aussi un objectif, c'est de mettre son jeu en place et aussi un objectif, c'est que toi, tu ne le mettes pas en place. Donc, savoir combien de temps ça va te prendre, tu vois, de ça y est, te sentir parfaitement bien autour, d'arriver à lire son service, de savoir où il joue, d'avoir un temps d'avance, etc., ça prend forcément un peu de temps. Ça prend forcément ce temps-là. Et ce temps-là où tu ne sais pas, où tu es un peu là, c'est là où ton cœur, ben voilà, monte plus vite, tes jambes, etc., où tout est plus dur. Et où d'un moment, plus tu rentres dans le match, plus tu commences à sentir ce qui se passe, plus tu commences à connaître les schémas de jeu de ton adversaire, etc., ben forcément, plus tu te libères. Mais tu ne peux pas connaître tout ça dès le début. Tu ne sais pas comment exactement toi, tu vas te sentir, si tu vas tout de suite réussir tes coups, si tu vas en rater, si etc., il y a une pression du score aussi naturellement, voilà, et donc tu essaies d'oublier pour d'abord mettre tes trucs en place, mais voilà. Tu dis, allez, aujourd'hui, je suis bien, je me sens bien, paf, le mec commence, il te met trois ailes, un zéro à toi de servir, tu rates une première, tu fais une deuxième, tu prends retour au gagnant, tu dirais que tu te dis, oh là 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 là, attends, vas-y, laisse-moi le temps, enfin, voilà, c'est ça qui n'est pas simple. Et donc, cette part-là, elle est toujours là. Tous les joueurs te disent toujours que le début de match, c'est rare d'arriver, bon, salut les gars, c'est parti, aujourd'hui, tout va bien. Non, ça prend toujours un peu de temps. Le match où tu as eu le plus peur, du coup, tu t'en souviens ? Oui, le match où j'ai eu le plus peur, c'est Roland, c'était Roland de manière générale, mais depuis tout petit, parce qu'il y a un truc qui te fait très peur, c'est quand tu as envie de bien faire. Et l'envie de bien faire, elle est là chez tout le monde et plus c'est important pour toi, parce que tout le monde te dit, c'est Roland, c'est important. C'est surtout pour toi, parce que quand il y a des gens qui m'ont dit, ça c'est important, mais toi tu ne le ressens pas, tu joues détendu. Et tu vois, par exemple, c'est ce que j'avais dans une finale. Les gens me disaient, en finale, tu joues bien, tu joues ton truc, pourtant c'est un match important. Tu dis, oui, mais moi je ne le ressens pas comme ça. Tu vois, la finale, elle ne me stresse pas du tout. Parce que j'ai eu peur déjà tellement avant sur les trucs, en finale, je sais que je vais bien jouer, je suis beaucoup moins inquiet sur une finale que sur un premier tour. C'est pour moi, tu vois, et donc c'est là où on peut me prêter une force mentale, c'est ce mec-là, en finale, il est là. Oui, mais moi au premier tour, je ne suis pas là par contre, parce que c'est juste dans mon cheminement. Mais donc, quand j'ai envie de bien faire, j'ai envie de bien faire en finale, mais moi, j'ai la même envie de bien faire au premier tour, et comme au premier tour, je ne vais pas les refaire, et quand c'est des tournois qui sont encore plus importants que moi, genre Roland, tu as envie de bien jouer et tout, putain, au début, tu commences, le mec, il te fait une amortie au deuxième point du match, tu es à ça de la tachycardie, tu vois, alors que tu t'es entraîné, tu vois, mais là, c'est comme ça, Roland, c'était le plus dur. Est-ce que tu te souviens du plus gros frisson que tu as vécu sur un cours en termes d'ambiance ? Pas simple, contre Milo Straunic, un match que je peux faire en 5-7, et il y a un moment où je le débraque au cinquième, quand je crois qu'il sert pour le match à 5-4 au cinquième, et je le débraque, et là, on était vraiment en fin de journée, il faisait quasiment nuit, etc., et là, il y a eu une belle ovation parce que je pense que c'était un beau match et tout, donc celui-là, je l'avais bien aimé. Après, il y a des ambiances parfois que j'ai adorées, qui étaient très particulières, et ce n'était même pas moi qui jouais, mais j'étais dans le stade, je pense à des matchs, parfois même anodins, je pense à Gaël qui joue contre Doutra Silva, un Brésilien au Brésil, au jeu à Rio, et qui commence à se chauffer avec tout le monde, avec le public et tout, et les mecs commencent à lui hurler dessus, et lui, il les regarde comme ça, tu vois, il les provoque en plus, il les attaque, il met un ace, il les regarde, les mecs hurlent, il les regarde encore, il remet un ace, il les regarde, et tu te dis, tu es en train de monter en pression, il y a eu 2-3 ambiances, et donc forcément, après on coupe Davis, 2-3 atmosphères qui étaient particulières. Et contre Raonic, c'était où ? C'était à couper, je n'ai pas entendu. C'était à Roland, c'était à Roland sur le central, et pourtant, ce n'est pas toujours le central où j'ai les meilleurs souvenirs, notamment d'ambiance, mais sur ce match-là, c'était grand-dessus, j'avais 2-3 sur le central quand même, un match contre Fich, où ça s'était très bien passé aussi. Et donc voilà, mais il y en a eu des bonnes, on a eu des bien sur le cours 1, j'aime beaucoup le cours 2 de Roland, sur le cours 2 de Roland, on en a eu des fabuleuses. Parce qu'on a les gens, ils sont là, ils sont très proches, ils sont en vue, et c'était top. Quelle a été ta plus grosse déprime après une défaite ? Ma plus grosse déprime après une défaite, je pense que ça doit être après ma défaite contre Paolo Lorenzi, je ne sais plus en quelle année, à l'US Open. Et après, il y en a eu une autre peut-être encore plus grosse, c'était contre Zoumour à Winston-Salem, où là, j'ai envie simplement, j'ai envie d'arrêter en fait. Wow ! Mais ouais, c'est 2-3 fois où ça se passe pas mieux. Et dans ces cas-là, c'est quoi ton... ta manière de te remettre dans le droit chemin, de reprendre goût ? Ça a été assez violent après le match contre Zoumour, puisque c'est le moment où j'ai décidé de me séparer de tout le monde. Je travaillais avec Yann Debitre dans la fête, Milos, Yadisavtis, mon préparateur physique, l'équiné, et je trouvais qu'ils faisaient tous un travail fantastique. J'étais une machine de guerre à l'entraînement, je jouais bien, je pouvais physiquement jamais mal ni de part, et tout. Mais en match, il restait à peu près 10% de ce que j'étais capable de faire. Je me mettais dans des états, je n'arrivais plus à jouer, je n'arrivais même plus à lancer ma balle au service. Je crois que j'avais repris 50 fois ma balle en relancée de balle contre Zoumour. Et je leur ai dit, écoutez, à un moment, j'en ai marre d'être une Formule 1 à l'entraînement et de ne pas être capable de lancer une balle au-dessus de ma tête en match. Donc là, j'ai besoin d'être vraiment tout seul, de régler ça tout seul. Soit je le règle et je continuerai, soit je ne le règle pas et je m'arrête parce que c'était trop dur. Et donc, j'avais fait la suite et ensuite, j'ai voyagé tout seul pendant plus d'une séance. Et ça t'a permis de te retrouver progressivement, d'être tout seul, de moins avoir le regard extérieur ? Qu'est-ce qui t'a aidé finalement ? Je sais que je ne pourrais pas l'expliquer moi-même, mais il se trouve que souvent, quand ça ne va pas, seul, je vais mieux. C'est comme ça. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans ma carrière et puis pour autant, mon jeu se dégrade, tout le reste se dégrade. Ma préparation physique, mon niveau physique n'était plus au niveau, etc. Mais il y a un moment, je me disais, il vaut mieux être moins en forme physiquement et télistiquement, mais qu'au moins, il reste quelque chose en match plutôt que d'être là et d'avoir l'impression de battre les mecs. J'avais fait une semaine à Winston-Salem, je crois que si j'avais perdu deux jeux dans un set d'entraînement, c'était un maximum. Tous les joueurs qui étaient présents, j'arrivais en match et je ne pouvais plus jouer du tout. Donc là, je me suis dit, là, c'est autre chose. C'est vraiment que dans ma tête. Donc, c'est à moi de le régler et puis voilà. Yes. Il me semble que tu joues beaucoup aux cartes en dehors des matchs. À quel jeu tu es le meilleur ? On jouait beaucoup, mais moi, le jeu que je préférais, c'était le tarot. Mais il n'y a plus grand monde qui joue au tarot. On préfère tout ça, alors on fait des balles. D'accord. Retraite internationale du tarot. Est-ce que tu aurais une anecdote vécue avec Roger, Rafa ou Joko en dehors du cours ? Une anecdote sympa qui nous montre un peu que c'est des mecs plutôt cool et que tu pourrais nous raconter ? C'est tout aidant que tu pourrais nous raconter. C'était marrant. Rafa, il m'a fait sourire parce que Rafa, c'est un des... Quand j'ai eu mon fils, Timothée, il avait fait une photo avec lui il y a très longtemps. Et puis, pour X raison, après ma famille a moins suivi en tournée. Les enfants étaient plus grands, ils allaient, ma femme était fatiguée d'aimer aussi tout le temps, toutes les semaines. Mais il se trouve que l'année dernière, c'était l'année dernière ou c'était un tournée US de l'année dernière, tout le monde est venu avec moi à nouveau parce que c'était les grandes vacances. J'avais prévu de faire une longue tournée aux Etats-Unis donc on est venu avec tout le monde. Et je recroise Rafa et je dis à Timothée, vas-y, fais une photo avec lui. Rafa direct, il s'est rappelé, il dit, ah, toi, j'avais fait une photo avec toi, je t'avais dans mes bras quand tu avais 6 mois alors qu'il a 10 ans. Excellent. Puis si on était rappelé, ça m'avait fait marrer. Incroyable. J'en parle dans mon livre pour l'anecdote avec Roger et justement mon fils puisqu'il était là quand il m'expliquait que finalement, tu sais, il aime beaucoup, beaucoup Roger et que tu vas être pour moi et qu'il me dit, tu sais, papa, j'aime beaucoup, beaucoup Roger. Donc, c'était marrant. Donc, on était allé le voir pareil dans sa loge et je lui dis, Roger, tu veux bien faire une photo avec lui et il me dit, je lui dis, de toute façon, tu n'as pas le choix parce qu'il est pour toi. Donc, si tu ne fais pas une photo avec lui, alors qu'il est pour toi. Et donc, ça l'avait fait rare. Et Novak, Novak, j'en avais beaucoup, j'en avais différentes. Il y en avait une où il m'emmerdait parce qu'à chaque fois, un jour, je lui avais demandé une paire de chaussettes sur le terrain parce que j'en avais plus et qu'il ne me lâchait pas avec ça tous les jours. Mais c'est vrai que Novak, après, je l'ai croisé plus même en dehors du cours que les deux autres pour d'autres choses aussi, pour d'autres sujets qu'on avait à cœur quand on était au Players' Cancel, quand on discutait, etc. Mais une paire, cette fois, on était dans une discussion dans le Players' Cancel et puis Novak, il a le même mode de fonctionnement que sur le terrain. C'est-à-dire qu'il est là, il va avoir le sourire, il va être classe élégant et puis tout d'un coup, il switch de mode, il passe dans un mode où il veut gagner. Il a une espèce de détermination dans le regard. Moi, c'est ce que j'aime bien le plus chez lui où quand il a cette tête-là, tu te dis « ta masse, ça va commencer à être compliqué. » Et moi, j'ai ça souvent quand je le joue sur le terrain. Au début, j'arrive à l'amener dans des trucs, il rate, il fait son sourire un peu comme ça. Je ne devrais pas le rater, mais je le rate, etc. Et puis tout d'un coup, tu as l'impression qu'il y a un masque qui fait « bon, allez, j'en ai marre. » Et moi, quand je le vois faire ça, je sais que là, ça va être beaucoup compliqué. Ça va se compliquer énormément. Et tant que je le vois rater son courant et faire « j'arrête pas de rater tout », je sais que « bon, bah vas-y, continue. » Et il a ce même fonctionnement-là en dehors. Et on avait des discussions, il était ouvert et les gars, vous pensez ci, vous pensez ça, etc. Et puis tout d'un coup, c'est une discussion qui est importante pour lui et il switch de mode comme ça. Et là, moi, je le provoque un peu parce qu'on s'était joué à l'Australian Open et franchement, à l'Australian Open, je pense qu'il m'avait insulté en serbe. Mais vraiment insulté quand on avait fait ces cinq sets-là. Et là, je le regarde, je lui dis « ah, Novak, j'adore quand je te vois comme ça. » Je lui dis « là, tu vas commencer à m'insulter en serbe. » Et là, il me regarde comme ça et il me dit « hé, mais putain, tu veux pas faire une faute aussi, tu saoules. » Tu vois ? Parce qu'il se rappelle lui-même alors qu'on parle de complètement autre chose. Mais moi, je le ramène sur ce truc-là et il se dit « ouais, bon, j'ai dû t'insulter mais tu m'emmerdes aussi, etc. » Et ça m'avait fait marrer. Donc, il est très conscient de tout ce qui se passe. J'étais dans les tribunes à l'Australian quand vous avez fait 5-7. J'étais à côté de Planck, Emmanuel Planck. Putain, mais j'aurais tellement aimé que tu le cires, Gilles. J'aurais tellement kiffé. Ah là là. Moi, je pense pas autant que toi. C'était incroyable. C'est pas incroyable. Tu parles du mythe… J'ai fait le masque. Ouais. Tu parles du mythe fédéraire dans ton livre. Pour toi, qui est le GOAT entre les trois ? Bah, c'est compliqué à dire. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a toujours dit pour X raisons. C'est pareil, j'ai été éduqué comme ça dans le monde du tennis à dire que le GOAT, c'est celui qui avait le plus de tournois du grand chelève. Voilà. C'est ce qui se passe chez les femmes. On continue de te parler du record de Margaret Riveau parce qu'elle a le record de grand chelève. Donc, dans la logique, ça sera celui qui en aura le plus. Dans les faits, comme il y en a beaucoup que j'explique effectivement dans le livre, qui aimeraient que ce soit de toute façon Roger parce que Roger, ayant dégagé sur le terrain un style de jeu, une classe et une élégance unique, tout le monde voudrait que ce soit lui. Alors, est-ce que ça serait lui même s'il n'a pas le record de grand chelève ? Est-ce que c'est incompatible ? Je ne sais pas. Ça sera un débat qui sera intéressant à avoir parce que dans tous les cas, pour moi, de toute façon, ces trois joueurs-là sont les trois plus grands mais de tous les temps qui jouent en même temps. Donc, on est dans quelque chose de vraiment hallucinant à la base. et ils sont tellement différents dans leur personnalité, leur style de jeu, etc., qu'il y aura d'un côté celui qui a le record, mais ça, ce sera presque marrant qu'ils soient à 20 tous les trois. Et puis après, on verra que, il y en a, ils préféraient l'élégance de Roger et puis il y en a, ils préféraient la détermination de Novak et il y en a, ils préféraient le personnage de Rafa, l'humilité, le truc, etc. Donc, tu te dis, bon, à l'énergie, tu te dis, voilà, tu peux tous les aimer pour des raisons différentes. En tennis et en élégance pure de joueurs de tennis sur le terrain, Roger étant forcément au-dessus des autres. Donc, toi, si ton cœur devait parler, ce serait Roger ou ce serait un autre ? Non, mais après, moi, si mon cœur devait parler, mon joueur préféré, c'est Nadal. Pour moi, je pense que le plus fort, c'est Djokovic. Je pense que, c'est lui qui les aura. Personne ne peut toujours prédire l'avenir. Et je pense que c'est celui qui est le plus fort. celui qui fera le plus rêver en termes de tennis et même moi, ce sera Roger parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un allié élégance, efficacité, etc. à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il aurait été le joueur préféré de mes intersport et mes personnalités différentes. Mais de cœur, c'est Nadal parce que je trouve que Nadal, moi, dans sa logique, dans son approche tennisique, dans cette manière de vouloir simplement progresser, souvent, les trois vont dire moi, je serais content avec, peu importe si j'ai le record, je serais content avec mes titres. Le seul que je crois vraiment à 100% quand il dit ça, c'est Nadal. J'ai l'impression que Roger, il voudrait vraiment avoir le record, que Novak, bien sûr qu'ils seront contents avec ma grand chaîne, 17 grand chaîne, il n'y a pas de truc. Mais tu vois, ils ont ce truc-là. Alors que Nadal, tu le sens depuis toujours que moi, je suis content avec mes titres. Je n'essaie pas de lutter contre la personnalité, l'aura de Roger, etc., je suis là, je fais mon truc et il a gagné un respect chez les fans de tennis et même en dehors, tu vois, année après année dans la constance de son comportement, tu vois, dans l'adéquation de son discours, de son attitude, etc., etc. Et donc moi, je trouve que c'est formidable de manière générale et c'est pour ça alors qu'en termes de jeu, ce n'est pas son coup de droit ou son revers, mais c'est vraiment dans le personnage, son attitude et son état d'esprit que je préfère aux autres. Quelle est ta façon à toi de préparer les matchs ? Je sais de me concentrer sur ce que je vais devoir faire. J'essaie de chasser tout ce qui peut me détourner de ce truc-là. Je sais qu'on a toujours une vision très claire de ce qu'on veut faire sur un terrain, avoir un match, d'où on a envie d'aller et je sais que ça se complique à la seconde où on met les pieds sur le terrain. Enseignement du match contre Roger il y a 15 ans où tu avais une idée très claire et tout d'un coup, clac, en 5 minutes, il se passe autre chose. Et donc cet effet-là qui était exacerbé en jouant un joueur comme Roger évidemment mais cet effet-là il est tout le temps là. Il y a le plan de base, ce que tu veux pas vendre, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de mettre en place et il y a ce que tu vas sentir ensuite sur le terrain, le score qui te demande, etc. et qui te détourne de ce truc-là. Moi, ce qui me frappe chez toi, c'est qu'on peut devoir frapper des coups gagnants, prendre la balle tôt, percuter et faire le marathonien comme tu l'as fait plus de 13 fois en plus de 4 heures de jeu en grand chelem. Est-ce que ça a été une lutte permanente pendant ta carrière de jongler mentalement entre jeu vers l'avant, contreur, faire faire la faute ou au contraire aller provoquer le coup gagnant ? Comment tu as la sensation d'avoir géré ces aspects-là ? Très mal justement et si j'avais un regret sur le terrain, ça a été celui-là parce que je pense que c'était le but de ce livre. C'était de se dire j'avais ce décalage et en discutant avec les autres, je me suis rendu compte qu'ils l'avaient aussi et que c'était un peu malgré nous. J'avais ce décalage parce que quand tu es sur un terrain, encore une fois, tu peux réfléchir à ton jeu en dehors, te dire moi, j'ai un bon timing, je bouge bien, je couvre bien le terrain en droite à gauche. Je n'ai pas forcément de variation énorme de trajectoire à savoir en lift, en chip, etc. Mais par contre, j'arrive à faire des variations de vitesse entre des balles très lentes, des balles moyennes rapides ou des grands coups de fusil à plat qui vont très très vite. Donc, ce sera plutôt ça ma variation qu'il faut que j'utilise pour créer du stress, etc. Donc, tu as une idée de ton jeu, tu le mets en place à l'entraînement et à l'entraînement, quand tout va bien, forcément, tu passes très facilement de base, de cadence, j'envoie un missile à plat qui laisse le mec sur place et tu te dis c'est génial. Et puis, tu arrives en match et puis, bizarrement, le missile, tu le sens moins. Tu te as et tu le sens moins. Et puis, tu es énervé en fait. Tu es énervé, tu es énervé parce que tu te dis mais attends, mais j'y arrive tous les jours à l'entraînement donc je sais le faire. Et là, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui t'empêche de le faire qui s'appelle tout simplement, encore une fois, la peur. Et quelque chose qui t'empêche de le faire. Et au lieu de se poser pour moi cette question, c'est ce que j'encourage à faire dans le livre, à chercher pour chaque joueur qu'est-ce que je sais faire dans les moments importants, qu'est-ce qui tient dans mon jeu, etc. Moi, j'étais dans la logique, dans une autre logique, une logique qu'on m'avait un peu imposée, c'était à savoir tu sais le faire, il faut que tu le fasses en match et en gros, il faut que tu n'aies pas peur. Tu vois, il faut que tu sois fort mentalement et que tu n'aies pas peur. Et donc, ce que ça a créé chez moi, c'est un décalage entre, d'un côté, je me sens bon, etc. parce que, tu vois, je gagne des matchs, je sais faire des trucs à l'entraînement, mais d'un autre côté, je me sens hyper faible dans ma tête parce que je ne suis pas du tout capable de jouer en match ce que je joue à l'entraînement. Il y a un écart colossal, il y a tout un tas de coups que je n'ose pas laisser partir. Et te dire, eh bien, je devrais, je devrais. Et que finalement, ce que tu fais sur le terrain, moi-même, c'est-à-dire que tu n'as pas une bonne estime de toi. Moi, je suis sur le terrain, je finis mal, je me dis, ben merde, aujourd'hui, je n'ai pas été capable de balancer mes grandes piques à plat comme ça, mes grands changements de rythme. Et ben ouais, aujourd'hui, j'avais peur, je n'ai pas osé, j'ai peur, je suis un mouilleur, je n'ai pas osé, etc. Et j'ai grandi avec ce truc-là. Et donc, après, je retournais à l'entraînement et je me disais, mais vas-y, allez, tu vas les frapper. T'es encore prouvé une fois de plus qu'en match, tu n'y arrives pas. Et tu grandis avec ce décalage constant et c'est ça que j'essaie d'expliquer. Alors que si, tout simplement, enfin, c'est de mon point de vue, déjà, on me l'avait expliqué, que c'est tout simplement normal qu'il y ait un moment où tu vas avoir des choses qui tiennent en match, des choses qui ne tiennent pas en match et que tes accélérations, tu vas les mettre à un moment, mais quand tu es en confiance, etc., mais qu'elles ne vont pas tomber du ciel. Il va falloir construire que tu vas commencer en faisant ce que tu sais faire, ce que tu sais faire au plus profond de toi, de ce qui tient dans ton jeu et que tu vas commencer avec ça et que tu vas construire là-dessus. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi un joueur comme Nadal, c'est que la construction, on la voit. Tu le vois commencer. Il ne joue pas en finale comme au premier tour. Il ne joue pas en fin de match comme au bout des premiers jeux du match. Tu vois une vraie construction dans son jeu où il fait de plus en plus de choses au fur et à mesure que… Eh bien, moi, j'ai un peu ce profil-là. Je ne suis pas le profil de Roger qui commence et qui t'en rentre et tout va bien. Est-ce que pour autant, à cause de ça, je suis fait mentalement, je ne peux pas gagner, etc. Tu vois, c'est ça que j'aurais pu dire. J'aurais pu essayer de me dire plutôt « Non, mais regarde, Raphaël, il construit. » Et moi, je ferai partie des joueurs qui construisent. C'est-à-dire que oui, je peux l'envoyer. Oui, je peux la prendre tôt. Oui, je peux même, si tu veux, monter au fil, etc. Quand tu es en confiance, tu peux tout faire de toute façon. Par contre, qu'est-ce que je vais faire là en début de match quand j'ai peur ? Tu vois, quand tu ne suis pas bon et bien ce qui fait que je n'étais pas bon dans ces moments-là, c'est cette espèce de décalage entre ce que je pensais devoir faire, la vision que j'avais de moi-même même quand tu vois, j'avais battu Raphaël ou Roger, etc. Tu dis, « Oui, j'ai été capable de jouer ce tennis-là, mais de ne pas avoir compris que je l'ai joué parce que j'étais en confiance et que je suis en confiance comme ça par miracle. » Il y avait eu des choses avant. J'avais gagné Indianapolis avant avec des matchs pas forcément glorieux. Tu l'as dit dans la présentation avant de battre Nadal, « André F. en sauvant cinq balles de match. Je m'aginais pris en sauvant des balles de match. » Et les matchs, ils n'étaient pas franchement ouf. Tu vois ? Mais dans notre cerveau, on oublie ce truc-là. Et tu te rappelles que quand tu as battu Raphaël, tu as joué comme ça. Et que c'est comme ça que je dois jouer sur le terrain. Et tu pars avec cette idée forte en tête en disant, « Moi, je vais mettre mon niveau de tennis. Il va être là, sauf que ton niveau mental, il est là, à ce moment-là, dans ta confiance et que le décalage entre les deux fait que tu ne vas nulle part dans le mur. » Merci, prof. Pour terminer, même si j'aurais besoin d'encore une bonne heure et du coup, je suis très frustré, Gilles. Je tiens à te le dire. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour peut-être éventuellement encourager les gens à découvrir ton livre ? Quel message tu as voulu faire passer même si tu nous l'as dit un petit peu entre les lignes ? Est-ce que tu as pris du plaisir pour l'écrire ? Est-ce que tu peux nous parler de ton livre ? Oui, j'ai pris pas mal de plaisir à le faire déjà parce qu'on l'a écrit avec Grégory Schneider et c'était une super collaboration parce que c'est un mec génial. C'est un mec hyper humble. Il ne voulait même pas avoir son nom. Il criait sur le livre parce que ça correspond complètement à sa personnalité. Il était tellement heureux de le faire. Il était très protecteur aussi. Il me dit, « Tu es sûr que tu veux dire ça ? » Parce que là, c'était fabuleux. J'adore sa manière d'écrire. Elle me correspond bien. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit qui m'ont dit « On a vraiment l'impression de t'entendre parler » et pourtant, ce n'est pas moi qui l'ai écrit non plus. Ça veut dire qu'avec Grégory, on a vraiment ce truc où ça se retranscrit bien directement. C'est très vivant. Nos séances à discuter pendant des après-midi avec lui qui note. Parce qu'il note, tu imagines ? Tout ce que je t'ai dit, lui, il a noté. Il a 150 cahiers. Il a une fracture du poignet. Il a noté tout. Donc, bref, c'était génial. J'ai pris du plaisir à l'écrire. J'ai commencé à l'écrire il y a 4 ans. La plupart des choses que j'ai écrites étaient encore vraies maintenant, avant, etc. Je ne voyais pas vraiment de raison que ça change. Mais voilà. L'idée du bouquin, c'était simplement d'essayer de faire entendre une autre musique que le discours habituel. Quelles sont les raisons de mon point de vue qui font que les joueurs français n'arrivent pas à aller au bout du grand chrême, etc. Il y a une construction que j'ai fait en plusieurs... J'ai mis beaucoup de temps à le mettre dans l'ordre. Donc, je mets beaucoup de temps à déconstruire notre idée du tennis pour expliquer l'absurde de vouloir jouer un tennis incroyablement offensif, incroyablement conquérant alors qu'on n'a pas justement, comme je te l'expliquais, déjà le niveau de confiance de base pour le faire. qu'on va forcément avoir peur. Tu vois, la peur intervient tard. Elle intervient au huitième chapitre, je crois, du livre parce que je mets sept chapitres à expliquer comment notre idée du jeu à prendre tous les paramètres en compte qui alimente notre idée du jeu, du tennis ultime, du beau jeu à la française, etc. Ce truc-là dont il faudrait absolument sortir pour pouvoir encourager tous nos jeunes en leur expliquant qu'il n'y a pas de mauvaise manière de jouer, qu'il n'y a pas de mental de loser, définitif, qu'il n'y a pas le fameux mental à la française, les joueurs français n'ont pas de mental, que les joueurs français ne travaillent pas, etc. Tous ces clichés-là, ces fausses raisons qu'on avance quand on parle du manque de résultats, pour moi, j'ai voulu donner mon avis à travers ce livre et à travers cette réflexion. Dernière question sans forcément avoir besoin d'y répondre. Est-ce qu'il y a une question, la question que tu as toujours rêvé que les médias te posent et qu'il n'est encore jamais venu ? Non, pas vraiment, je ne crois pas. Eh bien, Je n'en ai pas eu dans le tête comme ça, en tout cas. Tant mieux. Est-ce que tu veux ajouter un mot de la fin, Gilles ? Non, juste un grand merci pour le temps et pour l'échange. Trop bien. et merci à tous ceux qui nous écouteront. Si on venait à être confiné, Gilles, et qu'on avait tous un peu de temps devant nous, est-ce que tu accepterais qu'on fasse éventuellement une deuxième partie ? Pourquoi pas, peut-être un peu plus tard, par contre. OK. Parce que là, je vais repasser sur les deux tournois qui me restent et je vais regarder donc peut-être plutôt sur la... Mais pourquoi pas ? Oui. À quel moment ? Peut-être que le livre sortant là, tu vois, c'est une phase aussi de promotion, etc. Donc, on parle encore très peu. Après, peut-être que des gens l'auront lu, plein de gens ne sont pas d'accord, plein de gens vont répondre. Il y aura peut-être aussi un espace de débat à un moment. Donc, peut-être à ce moment-là, ça sera intéressant de refaire. OK. Cool. Quelque chose comme fin novembre ou un truc comme ça. OK. Super. Tu appelles Olivia. De toute façon, tu appelles Olivia et elle dit non. De base, elle dit non. Elle a pour ordre de dire non. C'est son ordre numéro un, tu dis non. Après, elle discute. Bon, merci Gilles. Ciao, prends soin de toi. OK. Parfait, ça marche. Merci beaucoup. Bon, merci. Merci. Ciao. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez nous rendre un grand service en nous mettant 5 étoiles sur iTunes. Ça aide considérablement la chaîne Tennis Légende à trouver de nouveaux éditeurs et à voir des invités de renom qui ont envie de partager leurs visions et leurs anecdotes du circuit pro parce qu'en face, il faut le dire, il y a le public et les évaluations qui sont là. Pourquoi Apple ? Parce que c'est LA plateforme numéro 1 de podcast. Je vous mets le lien juste en dessous en description pour y accéder. Le bouche à oreille fonctionne à merveille donc si tu veux faire plaisir à un pote ou une amie à toi, envoie-lui tout simplement l'épisode, peut-être qu'il ou elle se régalera autant que toi. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros soit un café par mois ou plus. Si le cœur t'en dit, le lien pour y accéder est lui aussi juste en dessous. Enfin, abonne-toi à la chaîne YouTube, mets-nous un pouce et un commentaire sur ce que t'as pensé de l'invité. On pourra éventuellement organiser un match retour. On se retrouve mardi prochain avec un nouvel épisode. Belle semaine à tous. Ciao.